Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Devant un hémicycle plein à craquer, il dit cette phrase et beaucoup de députés vont le croire. La revanche sera d'autant plus terrible, c'est que les députés, sûrement dans la rudesse de leurs questions, lui feront payer ce mensonge devant la représentation nationale. On est quand même dans le temple de la République et on a un ministre, ministre du budget, qui ment sur son compte en Suisse. Il a sciemment menti à la représentation nationale et cet acte est inqualifiable. C'est un discrédit complet, mais au discrédit, il ajoute le déshonneur. Est-ce que quelqu'un à l'Elysée, à Matignon, chez les ministres, savait qu'il avait un compte en Suisse ? C'est ce versant politique qui va beaucoup animer les auditions. Jérôme Cahuzac est convoqué devant la commission, extirpé de sa longue retraite. Jérôme Cahuzac, on ne l'a pas vu pendant trois mois. Depuis la passation de pouvoir, depuis qu'il a quitté Bercy, il s'est caché. Personne ne l'a vu, il est quasiment comme un cavale journalistique. Je voulais savoir si vous regrettez ce mensonge du 5 décembre dernier. Je vous ai menti en vous répondant, monsieur le député, tout simplement parce que dans les heures qui précédaient, j'avais menti au Premier ministre et au Président de la République. Toutes les chaînes vont retransmettre les deux heures d'audition de Jérôme Cahuzac. La force de LCP, c'est de retransmettre toutes les auditions, ou presque. Les députés vont auditionner Mediapart, évidemment, qui a sorti l'affaire. Ils vont auditionner les ministres, Christiane Taubira, Pierre Moscovici. Le mot associé, pour le coup, monsieur le Président, je connais votre finesse sémantique, est impropre. Jérôme Cahuzac n'a pas été associé à cette demande en quoi que ce soit. Le plus virulent de tous, c'est Charles de Courson, qui est le président de cette commission d'enquête. Vous pensez qu'une réponse est crédible, qui consiste à dire, je ne me souviens plus d'une réunion qui a eu lieu en janvier de cette année ? Cette amnésie ne vous paraît pas peu crédible ? Ça veut dire que vous contestez les propos de Pierre Moscovici ? Ça veut dire que nous n'avons pas les mêmes souvenirs, c'est un peu différent. L'affaire Cahuzac et la commission Cahuzac, c'est un marqueur de l'histoire parlementaire. Si aujourd'hui, un ministre n'est pas nommé sans qu'on ait épluché son patrimoine, c'est parce qu'il y a eu l'affaire Cahuzac. Et donc pour LCP, avoir été aussi présent sur cette affaire, avoir pu faire des auditions en direct, avoir pu décrypter tout ce qui s'est passé et le rôle qu'ont eu les députés en étant sur cette affaire et d'une certaine façon en rendant justice aux Français, en posant des questions que tout le monde pouvait se poser, nous on était très contents d'avoir fait ça, vraiment, vraiment contents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada